et c'est tout le monde dans cette vidéo je vais donner mon avis personnel sur le hdr le fait de mettre un laser ou la lunette est ce que ça donne un avantage ou au contraire où il faut juste tout simplement faire comme j'avais fait dans une autre vidéo rendre le viseur visible sur le hdr la première chose à savoir c'est que si vous achetez laser lunettes ce que vous voulez du moment que ça vous permet de viser correctement faut obligatoirement le régler sans quoi vous ne pourrez pas l'utiliser correctement donc il ya deux solutions possibles pour régler donc une qui est payante ça coûte un peu près 40 euros un espèce de laser que vous insérez là dedans et qu'on pourrait régler ensuite votre laser ou lunettes ou sinon solution gratuite que moi je préfère parce que j'ai pas très confiance au laser qui propose à toute façon comme ils ont marqué il faut rectifier un petit peu derrière sur des longues distances bon après c'est pas un pistolet de précision donc ça pourrait être suffisant donc pourquoi pas mais moi j'ai opté plus à une fabrication artisanale que j'ai fait moi même en fait tout simplement parce que nous aurons besoin de bien le calais est vraiment qui bouge pas donc moi j'ai fait en sorte que ici comme vous pouvez le voir il bougera pas du tout donc il est bien fixe donc ici il serait bien posé donc vraiment il bougera fois voilà donc pourquoi j'ai fabriqué ce support tout simplement parce qu'en fait on va devoir faire des tirs pour voir la trajectoire de la balle donc faut faire le maximum pour que ça bouge pas du tout parce que le fait de tirer en fait vous allez avoir du recul donc déjà sur les longues distances par exemple 20 m vous aurez déjà un écart de 2 cm ça c'est sûr moi c'est ce que j'ai vu chez moi donc dans un premier temps nous aurons besoin d'une cible n'importe laquelle du moment que vous pourrez vous repérer après donc voici ce que ça donne donc dans un premier temps je me mets à 5 mètres vu qu'il est pas réglé enfin moi il est déjà pré réglé mais je vais faire comme si on n'avait jamais fait donc là on voit pas très bien sur la vidéo le petit point rouge mais je vais essayer de le calais au centre donc là c'est moi qui le cache voilà donc ce qu'on va faire on va essayer de vraiment bien positionner et surtout enfin surtout qu'ils bougent pas en fait surtout faut pas qu'ils bougent c'est le plus difficile parce que faut pas qu'ils bougent et en même temps donc faut bien le calais faut vraiment que ça bouge pas quoi que vous soyez sûr du truc quoi donc pour vérifier si votre structure enfin le machin là il est bien stable vous essayez de le bouger et vous regardez maintenant si le laser et bouge donc si vous arrivez un peu près à stabiliser c'est bien après vous n'êtes pas obligé de bien le positionner sur une cible juste vous voyez où vous avez tiré la balle il faudra le repositionner exactement là le laser moi je vous conseille de tirer plusieurs tirs comme ça vous verrez vous prenez à peu près le milieu alors voilà donc alors allez c'est parti donc je vais bien appuyer dessus pour pas qu'il bouge parce qu'il a un peu de recul et c'est parti donc là j'ai vu que c'était trop donc je vais vous montrer ça donc là on soit c'est pas trop mal c'est juste la hauteur qui va pas donc j'aurais juste un petit réglage à faire donc une fois que vous avez réglé la lunette ou le laser admettons que vous avez réglé le laser correctement mais vous venez tout juste d'installer la lunette vous pouvez vous servir du laser pour régler la lunette comme ça ça vous évite de faire des tirs sans arrêt et par exemple admettons que vous voulez mettre maintenant la lunette et enlever le laser vous réglez d'abord le la lunette et après vous pouvez enlever le laser tranquillement sans refaire tout ça donc on va augmenter la distance de tir donc là c'était 5 m je vais tirer à 10 m 15 m 20 m 30 m il me semble que à 20 m après la balle et la tendance à rechuter donc ce qui va faire que quand je vais tirer de près ça va pas être précis donc il y aura un problème d'auteur voilà le plus important que j'oublie de préciser fur à mesure que vous allez monter en distance de réglage théoriquement si la balle elle part toujours droit ça sera toujours plus précis plus la distance sera grande plus sera précis pour vous après à très courte distance voilà donc le plus important que j'ai oublié de vous montrer que les réglages se font par exemple pour la lunette c'est ici donc une ici donc ça c'est normalement c'est la hauteur est ici la direction et pour le laser c'est pareil c'est juste que c'est pas les mêmes outils et les vis qu'il faut tourner donc il y en a une qui ici en bas dans mon cas bien sûr parce que c'est pas toujours les mêmes et une petite vis ici alors je sais pas si on voit très bien voilà si je me trompe pas ouais c'est ça donc c'est la petite vis qui à l'intérieur donc c'est très petit voilà donc comme j'ai déjà dit fait le réglage de très près pour que ça soit plus facile faire à mesure que vous allez augmenter la distance donc très important à savoir c'est que sont le support vous y arriverez pas à faire correctement donc avec le viseur d'origine si vous avez un laser essayer de l'ajusté pour rapport à votre viseur d'origine ça fera l'affaire mais ça sera pas très précis mais sur 10 m franchement ça peut marcher assez correctement je trouve donc là je vais tirer à 10 m avec la lunette très bien sur la vidéo mais on voit pas du tout la pile à 30 se décharger j'ai laissé toute la nuit allumée en fait il me semble ouais c'est ça le problème c'est qu'il ya eu le recul et quand j'ai tiré bas ça a bougé en fait donc fait vraiment attention vraiment bien appuyer dessus comme ça pour toi que ça bouge vraiment c'est non ça va décaler le truc et vous allez faire la merde après donc même je l'ai mis à 15 m donc ce que je vais faire donc être sûr que le réglage sera bon donc je vais appuyer dessus comme il faut bien stabiliser il est tiré donc faut tirer plusieurs coups pour être sûr que ça tue au même endroit donc là je vois que c'est complètement à côté voilà donc on voit qu'il ya un gros écart vous montrer ça donc mon laser tout à l'heure il était là et donc comme vous pouvez le voir s'attirer là ça a tiré là ça a tiré là là aussi là et là et le problème c'est que je les fais à 15 m donc c'est pour vous dire que à plus de 15 m ça devient pratiquement pas très précis mais un réglage à 20 m je pense que ça sera largement suffisant pour la précision qu'il a ça sert à rien de tirer à 30 m 40 m parce que toute façon soit elle va descendre soit attention soit tiré dans tous les côtés donc c'est pas la peine déjà 15 m je vois que c'est pas précis du tout voilà donc pour ma part le fait d'avoir réglé à 10 m ça paraît largement suffisant ça sert à rien de faire plus loin parce que de toute façon on voit que ça peut dévier dans tous les côtés même je pense à 20 m c'est pas la peine que je le fasse 10 m je pense que c'est la distance que je peux vous conseiller vu qu'après toute façon à sa part en cacahuète quoi donc là je vais faire un test de précision donc je vais faire avec le laser la lunette et on va voir sans la lunette voir à 15 m qu'est ce que ça donne qu'est ce qui est pratique aussi ça je dirais mon avis après mais voilà donc là je vais jouer sur la précision à 15 m voir qu'est ce qui me permet de réellement tirer plus facilement et plus précis surtout voilà donc bien évidemment ce tir se fera toujours avec une seule main sans support ni quoi que ce soit donc on va voir si ce que ça donne donc bien évidemment pour chaque tir ce sera nouvelle cartouche de co2 par exemple là je vais faire le laser après changerait aussi la cartouche de co2 je passerai à la lunette pour que ça soit équitable c'est parti donc avec le recul c'est vraiment pas facile donc à mon avis ça va être équitable donc je vais faire trois tirs main étendue et l'autre avec donc je vais m'aider de l'autre bras pour viser donc on va voir si ça change quelque chose donc ce qu'il faut savoir pour que ça soit pratique à viser avec la lunette j'ai pas choqué de viser comme ça donc le tir sera comme ça parce que si je fais long le bras comme ça c'est vraiment pas facile en fait je vais essayer de faire comme ça trois coups comme ça et trois coups maintenant rapprocher donc je m'aide toujours du de mon deuxième bras pour le tir soit bien fait et enfin le dernier test qui va nous permettre de savoir est ce que ça vaut le coup finalement d'acheter un laser ou une lunette c'est ce qu'on va découvrir donc c'est parti donc aussi ce que ça donne sans rien du tout donc on va faire une comparaison et c'est parti donc et notre vainqueur dans ce test c'est sans rien du tout j'ai obtenu 29 points pour la lunette j'ai obtenu 16 et pour le laser mais j'ai obtenu 25 ce qui est pas trop mal bon la différence qu'il y a pour que je vous explique ce qui se passe c'est que quand vous mettez la lunette vous voyez que le petit point vert de la lunette en fait et ce qui pose problème c'est de pouvoir le réajuster le tir parce qu'en fait vous voyez pas la trajectoire de la balle donc ça c'est un moins pour la lunette deuxième moins c'est que vous êtes obligés de rapprocher au visage comme ça pour tirer parce que sinon ça vous pose problème si vous mettez trop loin comme ça vous aurez vous allez mettre trop temps pour viser correctement donc c'est la merde quoi mais elle a un gros avantage c'est que vous voyez directement où vous visez mais le problème c'est qu'avec le hdr c'est qu'il est très peu précis en fait c'est ça son défaut bon avec le laser comme vous pouvez le voir j'ai fait à peu près le même score comme sans rien du tout aussi c'est à dire sans laser donc ça s'explique par le fait que en fait quand vous avez le laser vous êtes concentré où vous avez le petit point rouge en fait et je sais pas pourquoi ça est pas beaucoup en fait ça c'est bizarre mais peut-être à courte distance si j'étais à 5 m 10 m ça pourrait aider le fait que ça soit vraiment précis je verrai exactement où je tire mais à 15 m ça devient comment dire comme c'est pas précis en fait ça gêne au contraire tandis que son laser quand je tire je vois la trajectoire de la balle et j'arrive à réajuster en fait bon pour dire tout ça en fait que sont les gadgets ça va très bien comme ça en fait ça peut paraître bizarre mais si vous faites les petits points rouge là comme moi j'ai fait honnêtement vous aurez pas de mal à tirer avec surtout en fait on sait pas moi par exemple personnellement j'ai même pas besoin de viser je sais un peu près où ça va partir en fait le coup et fur et à mesure que je vois les balles rouge le fait qu'ils sont rouges j'arrive mieux à les apercevoir et en fait comme ça je vois exactement je tire en fait donc ce qu'il faut pas oublier c'est que quand il est débridé avec la lunette vous avez tendance qui fait ça même si bon ça fait pas mal ça fait rien du tout heureusement on croit que peut-être au contraire dommage qui n'a pas assez de piche pour me faire mal mais en fait c'est que avec la lunette sa tendance à bouger je sais pas c'est assez bizarre mais c'est pas possible malgré que j'essayais de stabiliser avec mes deux mains ça marche pas très bien je trouve c'est bon mon expérience à moi bon tout ce que j'ai envie de dire c'est que si c'est pour la défense le laser bon pourquoi pas c'est ça prend pas beaucoup de place ça prend pas beaucoup de temps à l'allumer mais je trouve qu'il n'est pas nécessaire surtout si c'est en plein jour on a vraiment du mal à le voir en fait la lunette c'est pas trop ça on le voit bien quand même le jour aussi même si c'est trop en soleil on arrive à le voir mais voilà vous imaginez vous si par exemple vous avez besoin tout de suite si vous avez le temps déjà juste ne rien de se taper ici c'est déjà bien pour le laser je pense que voilà quoi en général ce genre de truc quand ça arrive vous le faites rapprocher quoi pas de très loin sachant il ya un ennemi là bas je vais tirer je vais le plomber quoi enfin surtout que ça comment dire c'est pas létal donc qu'est ce qu'il y avait d'autre à dire donc pour allumer donc ça aussi c'est un problème donc là vous avez perdu du temps appui ici et la lunette je vous en parle même pas imaginez dans une situation vous essayez de tourner le truc et vous dites ah merde est-ce que je l'ai allumé ou est-ce que je l'ai éteint ou est-ce que c'est bien éclairé alors c'est pour ça que pour la défense ni l'un ni l'autre ne convient en fait juste apprenez à vous en servir comme ça et ça ira très bien vous ferez des économies et vous serez plus efficace le temps c'est le plus précieux que vous avez dans ces situations là maintenant que je me suis aperçu que la lunette et le laser n'a pas vraiment d'utilité sauf pour le loisir pour avoir plus d'émotions parce que c'est vrai que moi j'aime bien la lunette mais bon pas sur les pistolets je préfère sur les armes automatiques le laser c'est sympa je trouve sur un gun comme ça mais mais c'est pas utile malheureusement c'est pas utile mais ça rend bien quand même ça rend bien mais voilà surtout que j'ai remarqué donc ça peut arriver que vous avez laissé appuyer et après bas il se décharge et vous le savez pas au moment quand vous aurez besoin bas voilà il sera il sera pas là et des fois même j'ai remarqué au niveau de la pile mais c'est pas ce qui se passe s'il veut pas fonctionner c'est très rare quand ça arrive mais ça peut arriver voilà donc moi tout ce que je peux conseiller si c'est pour de la défense même si c'est fait juste pour dissuader la personne enfin l'histoire de le décourager bien évidemment vous allez pas le tuer avec sauf si vous allez le tirer dans la tête et que après va se passer quelque chose à mon avis ou dans le coup ici alors oui là il va être l'état les à mon avis il risque de mourir quoi alors ce que je veux dire surtout en fait c'est que ça sert à rien d'investir dans le laser ou dans la lunette plutôt investissez dans une gaz acrymogène ça pourrait avoir plus un effet dissuasif le fait que la personne pourra il aura du mal à vous voir et vous pourrez lui mettre des coups sans forcément intervenir physiquement vous même quand je parle physiquement c'est à dire mettre des coups de poing ou un coup de couteau par exemple si la personne elle est armée aussi bien sûr quand je dis elle est armée c'est pas armé avec un pistolet parce que là je vous dis courait tout de suite ne réfléchissez même pas juste courait quoi c'est tout mais plutôt dans un débridage mais ça aussi je peux être tenu responsable parce que je sais pas les lois ce qu'ils ont disent de ça de combien ça le débride est ce qu'il atteint plus de 20 joules moins de 20 joules sans pourra jamais le savoir parce que même les appareils pour mesurer ne seront probablement pas si précis que ça donc ça c'est à voir avec un vrai spécialiste qui arrive à mesurer ça mais le principal c'est que elle soit pas létal qu'elle tue pas la personne parce que j'ai du mal à croire parce que même s'il a son maximum qu'elle est full de brides et mais dans mon avis ça va blesser mais je veux dire vous pourrez tirer même deux barrières dans la personne elle aura pas comment dire hospitalisation grave quelque chose comme ça ont peut-être en tant qu'on n'a pas essayé on peut pas le savoir mais bon c'est vrai que débrider il a vraiment de la pêche mais sachez que pour le loisir vous aurez que deux barrières trois barrières maximum et ça se vide très vite quoi voilà donc pour le loisir moi je vous conseille d'opter pour un 7 joules comme ça normalement ça devrait plus économiser la cartouche de co2 un petit truc bonus pour vous en fait si vous voulez acheter des cartouches de co2 acheter sur amazon j'ai vu qu'il y avait pour 25 euros j'ai plus si la livraison est offerte 50 cartouches je pense que vous trouverez pas mieux surtout que j'ai vérifié sur ma balance ça faisait bien 12 grammes donc que ce soit suisse armes ou tout ce que vous voulez ça sera pareil quoi voilà bon conclusion de la vidéo de cet est tout ça donc pour le régler votre laser ou lunettes un support donc bien évidemment commencé à régler à partir de 5 mètres jusqu'à 15 mètres au dessus ça sert à rien vraiment vous verrez par vous même donc ce qui est aussi important de tenir c'est que ces gadgets sont utiles pour le loisir franchement il ya rien à dire pour ça ça je peux pas dire quoi que ce soit chacun son kiff quoi mais pour la défense ça sert à rien honnêtement autant opter pour le débridage et comme ça vous êtes tranquille qu'il aura un peu plus de pêche il y aura plus peut-être impressionné l'ennemi qui en face de vous donc aussi très important à force de l'utiliser vous pourrez faire sans laser sans lunettes mieux que avec le laser et la lunette tout simplement parce que vous allez pouvoir la trajectoire des balles si vous utilisez les dévastateurs parce qu'ils sont rouges et vous aurez un meilleur résultat si vous voulez vraiment absolument toucher la personne donc vous aurez moins de chances de le rater ça peut paraître bizarre je pensais au contraire avec la lunette laser ça serait beaucoup mieux mais c'est polka c'est polka je trouve que c'est mieux et même quand j'ai fait les tests de tir comme vous pouvez le voir j'ai fait mieux sans rien du tout qu'avec la lunette et le laser donc voilà donc rien à se dire bah j'ai rien utilisé 29 la lunette 16 pourtant ils sont réglés pareil avec le laser qui a obtenu 25 et ça c'est grâce à comme le fait de voir sur le côté la balle la trajectoire donc j'ai pu corriger moi même un peu près malgré que j'avais vraiment bien réglé mais je sais pas pourquoi c'est quand même mieux qu'on voyait où la balle elle partait on dirait que c'est comme un espèce de poker un peu vous jouez et puis vous tentez votre coup quoi même si j'ai jamais joué au poker c'est bon mais voilà quand les amis j'espère que ces vidéos vous a plu et je vous dis ciao ciao bon c'est vrai que c'était très long avant que je poste cette vidéo sachez juste que je les fais à deux reprises c'est à dire une fois j'ai fait mais j'ai vu qu'il y avait pas mal des erreurs que je pouvais pas mettre une vidéo comme ça donc j'ai refait les tests j'ai vu ce qui s'est passé j'avais fait même des longues tirs à 40 mètres et tout mais ça reste toujours pareil donc voilà donc c'est avec un grand plaisir que j'ai fait cette vidéo pour vous vraiment j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis ciao ciao les amis et Sous-titrage ST' 501